salut à tous et bienvenue dans cet épisode 2 du footimage on va commencer aujourd'hui avec la légende espagnol route diego lupes qui annonce donc il prend sa retraite le joueur c'est quand même 570 matchs en pro pour 72 clean sheets une ligue des champions une coupade de réel une ligue a remporté lors de son passage au real de madrid dont bonne retraite à lui on va continuer avec quelques résultats d'une première ligue il ya l'équipe de bretto s'est imposé 4 buts à 2 face à l'équipe de tottenant grâce notamment des doublés deux joueurs pétro d'insence wood et un but de est opinion roberto de zebvu n'avait pas avait donc rassuré les médias malgré l'absence de kawo mitoma on va donc parler donc de ce bengueur qu'a inscrit et soutenir le joueur qui a manqué trois mois a donc marqué de la meilleure manière son retour en premier ligue avec un superbe but depuis l'extérieur de la surface on connaît tiré par james milner avec donc cette victoire l'équipe de bryton est donc sur 9 matchs consécutifs à domicile sans défaite et quand même quatre victoires c'est quand même pas mal pour une équipe qui visait quand même le top 6 européen on va donc je suis avec joe pedro le jeune brésilien réalisé un très bon début de saison avec 13 buts compte en toute compétition confondue parmi ce que du côté de londres l'équipe de west ham s'est imposé début à zéro face à arsenal à l'extérieur grâce à des buts de soutien et de mavo panos on va donc parler donc de ce ballon sur le premier but de west ham le ballon est complètement sorti et c'était le cas également parce qu'on a été pénalisé et avec donc cette défaite l'équipe de guineuse a donc sa série et qui était dans ses 13 mois consécutifs sans défaite à l'hémérit avec dans cette nouvelle défaite arsenal réalisé dans une semaine sans victoire vu qu'il ya eu le nul face à liverpool et la défaite hier face à l'équipe de west ham voilà dans les deux différents résultats de la journée en première ligue alors dans cette victoire l'équipe de west ham passe à la sixième place tandis que bryton reprend la huitième place voilà dans le classement du top 6 avec arsenal et tottenham qui stargne à la cinquième et à la deuxième place tandis que city se rapproche et west ham également on va continuer avec quelques infos mercato l'équipe de l'urion souhaite donc prêter le jeune tunisien annibale qui voulait du côté de united et a peu de temps de jeu tandis qu'en italie c'est là c'est milan qui a des vues sur cero grassy le jeune guinéen qui évolue à stuttgart et qui réalise donc un superbe début de saison avec 16 obligeant en bout d'un ziggas toujours avec la demande le baril de menu souhaiterait recruter raphaël varam lui qui manque le temps de jeu du côté du manchison united et est tellement concurrencé on va donc continuer avec quelques infos cette fois ci c'est le brésilien anima qui est en hanté de profiter de la vie du côté du brésil tout en continuant sa rééducation suite à son opération à la cheville on va donc aussi avec l'afrique cette fois ci du côté de la côte d'ivoire où le fédéral n'a pas été sélectionné pour la canne le joueur est donc reproché de ses multiples absences lors des matchs amico tandis qu'au cameroon nicolas n'koulou tu peux motting mouminga malokunde malongweb sabel ounguet faiiculins galère ondoua et jérôme gombellé qui n'ont pas été sélectionnés les joueurs qui faisaient la partie des cadres seront donc absents pour la prochaine canne en Côte d'ivoire tandis que parmi les 8 les les anciens joueurs qui ont joué la dernière canne qui s'est déroulé au cameroon il n'y a que 9 qui a été conservé les autres seront donc là comme première expérience et vont donc participer à cette canne pour une première expérience on va continuer dans avec cristiano ronado et le nom ici les deux joueurs meilleurs joueurs du monde ont monopolisé le ballon donc pendant près de 15 ans on va donc terminer avec cette question est ce que selon vous quel est le meilleur trio de l'histoire vous le mettez donc ça en commentaire je retrouve demain ciao